Bonjour à tous c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des actions que je viens d'acheter en bourse alors une vidéo à l'ancienne mais on va aussi parler de la situation du marché pourquoi je continue à acheter alors qu'on entend de partout qu'il faudrait certainement mieux arrêter d'acheter parce que la baisse ne fait que commencer donc voilà plusieurs sujets intéressants et on passe de suite sur mon écran pour attaquer la vidéo donc tout d'abord je voulais vous montrer rapidement les marchés donc on voit que le S&P 500 il s'est bien repris depuis la semaine dernière on a repris les 7,5% donc clairement on est toujours en marché baissier ça veut pas dire qu'on a trouvé le fond de toute façon je veux dire le fond du marché personne ne peut savoir où il est cependant je voulais aussi vous montrer comme je le fais souvent le S&P 500 sur long terme en échelle logarithmique pour essayer de relativiser un petit peu et de voir que quand même la tendance long terme n'est pas forcément baissière on va aussi regarder rapidement le Nasdaq donc pareil il s'est repris surprendre puis les plus bas il a repris un peu plus de 9% donc de la même façon bon rebond mais clairement ça veut pas dire qu'on va repartir tout en haut on pourrait très bien tout simplement repartir à la baisse et recasser des nouveaux plus bas depuis les 6 derniers mois on va dire donc voilà alors comme d'habitude aussi je vous donne les actions que j'ai racheté comme ça si vous êtes pressé et bien vous pouvez juste regarder cette partie ou alors vous pouvez aller dans le sommaire si vous voulez voir la deuxième partie de la vidéo seulement donc j'ai racheté du Google, du Amazon, du Microsoft, du Facebook, du Disney et du Etsy pour un total de presque 1000$ et ensuite bien évidemment comme chaque mois j'ai racheté mes 3 ETRF favoris sans poser de questions en DCA donc passons d'abord sur l'action Google donc on voit que j'ai racheté pour information 10% d'une action ici là le 14 juin et on voit que depuis elle est bien remontée j'ai eu un sacré coup de bol mais bon bah tant mieux comme je le disais depuis le début ça veut pas dire que ça va rebaisser aussi de toute façon je tiens à vous le rappeler l'objectif de ces vidéos ce n'est pas de vous faire des analyses fondamentales on va passer assez vite j'ai pas mal de vidéos individuelles qui parlent des actions et donc le but c'est plus de vous partager mon parcours d'investisseur quelle action j'ai acheté et à quel prix chaque mois alors Google tout de même si on regarde rapidement les indicateurs sachez que pour moi c'est une entreprise qui est actuellement pas chère d'ailleurs ça me fait toujours sourire parce que à l'époque à 3000$ tout le monde disait ça va monter ça va monter maintenant qu'elle baisse et bien il y a de moins en moins de personnes pour l'acheter cependant moi quand je regarde on avait déjà fait une vidéo là dessus mais bon on a un price to free cash flow à 22 pour une croissance estimée de 14% on voit ici sur les 5 prochaines années sur les résultats nets moi je suis autour des 15% la marge elle est à 27% je pense qu'ils la maintiendront pas pardon sur le court terme parce que je pense que les revenus publicitaires vont baisser tout simplement si on rentre en récession cependant sur le long terme je pense qu'ils peuvent le maintenir donc voilà une entreprise que je vous ai déjà évidemment présenté par le passé et c'est pour moi en ce moment une des meilleures affaires qu'on peut trouver sur le marché encore une fois ce n'est que mon avis faites vos propres recherches la prochaine action que j'ai acheté c'est Amazon alors de la même façon on ne va pas en parler en détail j'avais déjà fait des vidéos dessus et j'en parle assez souvent donc on voit que j'ai racheté ici le 7 juin alors pas de chance bon mais j'ai acheté une action je crois au plus haut enfin au plus haut des trois dernières semaines ça a rebaissé là c'est en train de remonter encore une fois je m'envoie que ça me fait sourire d'avoir acheté ici si je regarde sur le long terme et évidemment que j'aurais pu acheter plus bas à l'époque et si je regarde dans 5 ou 10 ans je pense que l'action aura beaucoup monté donc évidemment c'est du court terme c'est du trading et moi je continue à construire ma position dessus puisque je ne fais pas du trading mais de l'investissement long terme bref j'avance je continue ensuite j'ai racheté du Microsoft donc vous voyez j'ai racheté une action ici le 10 juin donc pareil Microsoft c'est une entreprise qui actuellement est clairement pas la moins chère je vais être honnête je pense qu'un Google est beaucoup moins cher par exemple ou d'autres actions qu'on va voir après cependant ma position elle était trop petite et Microsoft c'est toujours trop cher j'ai l'impression donc il y a un moment c'est compliqué de ne pas acheter une entreprise qui a tout le temps un premium parce qu'elle a un passé solide elle paye un dividende, un dividende croissant elle a des ventes qui ne font qu'augmenter malgré la taille de l'entreprise qui est énorme elle a un business qui s'est énormément digitalisé avec des revenus aussi mensualisés avant ils venaient du logiciel maintenant ils vendent surtout des services avec Microsoft Outlook avec Microsoft 365 avec Teams avec les jeux vidéo donc voilà c'est un business model qui est exceptionnel qui a des super marges c'est dur de l'acheter à pas cher j'en ai racheté une ou deux vous voyez là sur les derniers mois si l'entreprise vient à tomber fortement voire sous mon coût de revient qui envoie à 196 dollars et bien j'en achèterai beaucoup plus ensuite la prochaine action que j'ai racheté il s'agit de Meta ou anciennement Facebook donc voilà on voit pareil j'ai racheté une action le 10 juin donc c'est une entreprise qui est pour moi pas cher entre guillemets si on croit dans sa croissance je tiens à le dire c'est une entreprise à polémique j'en ai conscience certaines personnes pensent que Facebook est mort que Instagram est mort que WhatsApp est mort d'autres personnes diront que non certaines autres personnes diront qu'ils n'arrivent pas à monétiser WhatsApp que c'est un problème d'autres préfèrent par exemple des autres réseaux comme TikTok Snapchat etc chacun sa vision des choses moi je pense quand même que c'est une entreprise qui a un bel avenir je pense que la croissance que les analystes lui donnent à seulement 7,5% est faussée sur le long terme sur le court terme c'est tout à fait possible puisque comme Google je pense que les publicités vont baisser certainement si on rentre en récession mais sur le long terme je ne suis pas trop inquiet pour cette entreprise surtout qu'on pense notamment par exemple à l'Inde qui fait partie des pays de l'Asie et qui a un marché énorme pour Facebook surtout que là-bas il n'y a pas WeChat et c'est clairement les produits les plus utilisés d'un point de vue réseaux sociaux là-bas bref plein de raisons qui font que je crois dans cette entreprise ensuite si on regarde rapidement les indicateurs quand même on a un price to free cash flow à 11,37 c'est extrêmement bas ensuite on a un price to sales à un petit peu moins de 4 bon c'est déjà un peu plus élevé un pays à 12 encore une fois le pays c'est par rapport aux prévisions des analyses donc il faut toujours s'en méfier mais donc voilà pour moi on est sur une entreprise qui actuellement n'est pas chère elle pourrait largement baisser encore de toute façon toutes les entreprises que je vous présente peuvent largement baisser si le S&P 500 perd encore 10, 15, 20% toutes ces entreprises vont largement les perdre aussi puisqu'elles composent une grosse partie du S&P 500 de par la taille de ces entreprises en termes de capitalisation très bien on passe à la prochaine action que j'ai racheté et il s'agit de Disney donc Disney pareil j'ai racheté une action on voit ici le 13 juin je vous avais fait une vidéo dessus il n'y a pas trop longtemps n'hésitez pas à aller la voir pour savoir pourquoi j'ai commencé à acheter cette entreprise on peut aller quand même regarder rapidement les indicateurs ce que je disais en gros dans la vidéo c'est que c'est une entreprise qu'il faut analyser pour moi avant le début de la pandémie tout simplement parce que si vous regardez rapidement ici en fait les chiffres sont quand même faussés on voit qu'on a une marge nette qui est à peine repassée dans le positif alors qu'avant elle était bien plus élevée on sait aussi qu'ils ont eu les parcs fermés qu'ils ont perdu de l'argent ils ont eu à couper leurs dividendes donc ce n'est pas très représentatif je tiens quand même à vous le montrer mais je vous invite vraiment à aller voir plus la vidéo que j'avais fait parce qu'en fait l'entreprise n'est pas si simple à mon avis à analyser fondamentalement parce qu'il faut vraiment regarder ce qui s'est passé avant 2020 et ce qu'on estime qui va se passer dans le futur s'ils arrivent à se reprendre de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées entre 2020 et 2022 donc voilà entreprise pour moi très intéressante à analyser je vous invite à le faire vous-même si ça vous intéresse de savoir si vous voulez acheter l'entreprise ou pas très bien maintenant passons sur la prochaine entreprise et il s'agit de Etsy alors j'en ai racheté qu'une seule tout simplement parce que ma position est globalement finie mais je voulais quand même en racheter parce que je suis retourné voir les chiffres et je sais que l'entreprise s'est encore fait massacrer en bourse notamment parce que encore une fois il y a des peurs sur la récession on imagine que les gens vont avoir moins de pouvoir d'achat qu'il va y avoir des pertes d'emploi dans pas mal de pays et donc les gens pourront moins consommer sachant que c'est un site internet où on a de la vente d'objets faits mains, artisanales, etc. donc clairement c'est quelque chose qui pourrait entre guillemets être moins vendu en cas de récession cependant je pense que la baisse est exagérée encore une fois c'était comme mon avis j'avais fait une analyse sur l'entreprise sachez que c'est une entreprise que je considérerais beaucoup plus risquée par exemple qu'un Google ou même qu'un Amazon, qu'un Disney bref c'est pas une entreprise aussi peu risquée à mon avis voilà mais quand même quand je regarde les indicateurs je vois que par rapport à la croissance on a un PEG à 0,71 on a un price to free cash flow qui est sous les 20 les PI sont assez élevés mais encore une fois ça dépend des prévisions des résultats nets futurs des entreprises on parle ici pour le forward PI le PI actuellement il est à 28 c'est une entreprise comme je vous le disais plus risquée et plus chère je vais pas rentrer ici en détail sur l'entreprise n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos où j'en parle je l'ai acheté mais prudence s'il vous plaît n'achetez pas les entreprises juste parce que je les achète faire de vos propres recherches parce qu'il se pourrait que cette entreprise tombe totalement et il se pourrait que n'importe quelle entreprise d'ailleurs se crache en bourse et vous pourriez avoir une perte totale en capital encore une fois moi j'investis sur du 10 ans, 20 ans, 30 ans sur le court terme on n'a aucune idée de ce qui peut se passer très bien alors passons maintenant au mot de la fin alors je voulais vous dire que moi personnellement je continue à acheter le marché alors que je sais que beaucoup de personnes arrêtent en ce moment et évidemment si vous ne vous sentez pas capable psychologiquement de passer à travers un marché baissier alors vous avez sûrement raison de rester en dehors du marché évidemment au final il faut prendre ses propres décisions et je vais vous dire pourquoi moi personnellement je continue à acheter même si vous le remarquerez j'achète de façon assez raisonnable et pas non plus énormément et en fait la raison c'est que si j'arrête d'acheter je vais avoir trop de cash je vais simplement avoir trop d'argent en euros ou en dollars sur mes comptes et surtout n'oublions pas qu'on parle pour moi d'investissement long terme et très long terme et c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin a priori pour les décennies à venir sachez que l'argent dont j'ai besoin pour vivre donc mon fonds de sécurité ou simplement l'argent que j'ai pour d'autres projets et bien cet argent en fait il n'est pas investi il est sur mes comptes, il dort parce que si j'en ai besoin dans 3 ans, 4 ans, 5 ans je ne veux pas l'avoir mis sur une action qui va peut-être mettre plus longtemps à remonter si on est en récession du coup en fait pour moi il est compliqué de tout vendre et d'avoir une assez grosse somme d'argent entre guillemets non investie et soumis à l'inflation en gros je suis confronté à la situation Tina, there is no alternative la question c'est qu'est-ce que je fais de cette somme d'argent à 6 chiffres si je vends tout je le mets en cash contre l'inflation et surtout sans savoir quand re-rentrer dans le marché puisque je ne serai pas capable personnellement de savoir quand est-ce qu'on a touché le fonds donc je garde de l'argent en cash sur l'inflation avec tous les autres risques qu'il y a aussi à garder de l'argent en cash sur un compte et je ne fais rien avec ou alors est-ce que j'achète des obligations mais elles sont aussi en train de cracher ou alors est-ce que j'achète de l'immobilier mais déjà si je fais de l'immobilier il vaut mieux prendre de l'argent de la banque et faire le moins d'apports possible et au-delà de ça clairement les signes qu'on a sur l'immobilier à mon avis ils ne sont pas très haussiers du coup au final je ne sais pas trop quoi faire de cet argent dont je n'ai pas besoin et vu que j'ai besoin de l'investir et bien je continue à l'investir et je continue à garder ma stratégie d'avoir un portefeuille diversifié en termes de risques et d'actifs j'ai des ETF j'ai des actions j'ai du cash j'ai de la crypto j'ai des objets de collection et j'ai d'autres types d'actifs au final je gère les risques de mon portefeuille comme ça ici moi personnellement je vous parle d'actions parce que c'est ma vraie passion j'adore les rechercher mais je vous parle aussi régulièrement de mes ETF je vous parle aussi de mon cash de la crypto un petit peu du reste donc voilà globalement je suis obligé de conserver un portefeuille diversifié parce que c'est du très long terme et si je vends tout je ne vais pas savoir quoi faire je rajouterai aussi que l'investissement c'est pour moi un véhicule pour multiplier mon patrimoine je ne fais pas ça comme un métier je ne suis pas trader je n'essaie pas de gagner de l'argent avec ça je gagne de l'argent autrement je travaille sur beaucoup de sujets entrepreneurial, salarié, etc et par contre tout cet argent que je gagne la différence entre ce que je dépense et ce que je gagne et bien je l'investis pour le long terme de façon le plus passif possible même si c'est vrai que les actions je le fais par passion mais sachez que j'ai aussi beaucoup de traits passifs je DCA sur les cryptos je DCA sur les ETF etc aussi vous voyez je lisais encore un article qui confirme que si on est en dehors du marché et bien en gros si on rate les 10 meilleurs jours sur disons 2-3 décennies et bien nos résultats se font clairement massacrer c'est à dire qu'il aurait mieux fallu être investi sur 10, 20 ans, 30 ans que de rater les 10 jours qui viennent généralement après la reprise du marché après un bottom après un fonds du marché qu'au final on ne s'est pas trouvé et si on n'est pas extrêmement bon là-dedans et si on n'est pas un génie qui va réussir à trouver le fonds du marché et bien c'est pas une si mauvaise idée a priori que d'avoir une grosse partie de son patrimoine investi en permanence évidemment garder pourquoi pas un petit morceau à côté pour faire un petit peu de trading aussi pour se gérer émotionnellement se garder un petit poussin pour se rassurer mais globalement pour moi je ne peux pas tout vendre après évidemment je vais nuancer mes propos clairement je n'investis pas plus qu'à la normale j'attends évidemment comme tout le monde des signes positifs j'ai tout à fait conscience qu'on est en marché baissier que ça pourrait durer des années et donc je ne vais pas descendre à 0% de cash j'ai de l'épargne en extra quand je me crée un petit peu plus d'épargne et bien elle va dans cette réserve de cash et quand cette réserve de cash devient trop élevée et bien j'investis soit sur des actions soit sur des actifs mais sachez que je suis loin d'être à 0 et je garde au moins entre 20 et 30% de cash c'est vraiment ma cible on va dire autour des 20% c'est difficile d'aller beaucoup plus haut parce que ça commence vraiment à faire des grosses sommes non investies et c'est difficile d'aller beaucoup plus bas parce qu'en marché baissier il peut avoir des grosses opportunités et si je fais ça c'est tout simplement parce que ça correspond à mon profil garder autour de 20% de mon patrimoine en cash ça représente déjà une somme d'argent qui pour moi clairement est non négligeable évidemment tout est relatif et ça me donne aussi un sacré pouvoir d'achat s'il y a une grosse baisse sur le marché je vais pouvoir aller racheter les actions Google entière Amazon entière bon maintenant il y a les stocks split donc elles sont moins chères mais je peux largement aller déployer 5 chiffres bien élevés sur le marché des nombres à 5 chiffres si je venais à vraiment acheter le deep donc voilà je garde cet argent de côté il peut aussi me servir à faire d'autres investissements si je vois les opportunités mais évidemment il y a un moment je ne peux pas avoir comme je le disais trop de cash je me répète je suis désolé mais donc je suis obligé d'investir tout simplement pour ça je pense que si j'étais dans une situation où j'avais un portefeuille à 10 000 euros un fonds de sécurité à 6-7 000 euros et puis que j'en étais là effectivement ce serait intéressant pour moi de venir grossir beaucoup plus mon cash en pourcentage parce que si on a un portefeuille à 10 000 euros et qu'on prend 20% ça fait 2 000 euros et ça peut nous sembler un petit peu faible pour acheter le deep si on a vraiment un gros crash mais encore une fois comme je le disais c'est le profil de chacun ça dépend de la taille de vos portefeuilles et chaque stratégie est unique on ne peut pas faire un copier-coller de ce que je fais à d'autres profils et moi je ne peux pas copier-coller ce que font des personnes qui ont des millions et des millions tout simplement parce que la répartition de leurs actifs va être différente elle va être beaucoup plus sécurisère parce qu'ils sont déjà dans une idée de conservation du capital alors que moi je suis dans une idée de multiplier mon capital encore une fois chaque profil est unique et adaptez votre stratégie selon votre propre cas et donc en parlant de votre propre cas il y a d'autres stratégies possibles vous avez l'option de complètement arrêter d'acheter des actifs et d'attendre des signes positifs mais cela sans vendre tout simplement pour quand même rester dans le marché moi je respecte cette stratégie pourquoi pas la faire surtout si psychologiquement ça aide à tenir et selon la taille de votre portefeuille ça pourrait être une bonne solution et enfin il y a une autre option qui est simplement de tout vendre perso je ne la fais pas parce que je ne sais pas faire du trading et si vous savez le faire et bien bravo et puis pourquoi pas le faire vous allez peut-être réussir mais personnellement je ne peux pas mettre un nombre à six chiffres en cash sur un compte en banque face à l'inflation et tout simplement avec tous les autres risques qu'on peut aussi imaginer c'est moi quelque chose que personnellement je décidais de ne pas faire voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que ça vous aura intéressé la deuxième partie était un petit peu plus longue mais je pense que c'était important de rappeler les fondamentaux et aussi de vous rappeler que selon votre profil et votre cas et bien on a le droit d'être en désaccord il n'y a pas besoin de dire dans les commentaires que je fais une connerie il y a des commentaires qui ne sont pas toujours agréables je les lis bon je ne réponds même pas puisque j'ai bien conscience du genre de personnes qui écrivent ces commentaires et donc voilà on peut être en total désaccord et il y a beaucoup de personnes je sais parmi vous qui ne font pas comme moi et franchement je trouve ça génial vous me l'expliquez dans les commentaires pourquoi et je pense qu'il y a effectivement une stratégie qui correspond à chaque profil et à chaque capacité à encaisser psychologiquement les marchés moi c'est déjà mon troisième marché baissier donc bon ben voilà je commence un petit peu à ressentir entre guillemets à prendre l'habitude on a eu fin 2018 on a eu 2020 maintenant 2022 donc je commence à connaître l'histoire celui-là il a l'air d'être assez gros et bien vous savez quoi ça va être une expérience géniale et on va beaucoup apprendre bon j'arrête de parler j'en ai fini avec cette vidéo n'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez voir plus de contenu et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt et à bientôt